Donc merci pour ces éclairages à la fois sur les acteurs du soin, sur l'organisation territoriale des soins, et puis à la fois sur les spécificités culturelles des informations données ou non données et leurs évolutions actuelles. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole avant qu'on prenne une question. En fait moi j'avais une question synthétique pour les trois, parce que votre pro vous étiez, j'ai eu très très peu de temps pour vous accorder, et votre pro était extrêmement complémentaire, et je suis beaucoup apprécié le topo du professeur Touraine qui à la fois a parlé de son vécu médical pour ensuite l'appliquer à la santé publique et à la politique, mais le vrai lien entre la santé publique, l'organisation des soins et de... Je comprends l'exemple des maternités, mais on pourrait le prendre sur la vaccination, parce que c'est très très actuel, et ensuite les choix politiques qui peuvent être faits au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale. Le lien, et vous l'avez très très bien dit, c'est l'information. On a vraiment l'impression que la seule information en France, elle est médiatique. On n'a pas d'information officielle. Les médecins se plaignent eux-mêmes, de temps en temps, ils apprennent les crises sanitaires par la presse, par la radio. Les patients sont au courant, avant les médecins, qui devraient pouvoir les rassurer ou les informer. Et donc, moi, mon grand leitmotiv, c'est qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sanitaire s'il n'y a pas d'éducation et de formation populaire. Donc, comment est-ce que vous envisagez, tous, à votre niveau, au niveau de la santé publique, au niveau régional ou au niveau politique, comment est-ce qu'on peut améliorer cette formation du grand public pour qu'ils puissent prendre les véritables décisions de santé qui les concernent ? Vous avez dit quelque chose très important. Les médecins eux-mêmes apprennent par la presse. Et ça, c'est plus qu'orgétable. Je pense qu'il n'est pas question de continuer à maintenir les professionnels de santé en dehors des grandes décisions de santé publique. Ce sont les premiers vecteurs. Rappelez-vous la vaccination contre le virus A à Charmaine. On organise, dans des gymnases, des vaccinations faites par différentes personnes, sans que ni les gens puissent acheter leur vaccin chez leurs pharmaciens. en qui ils ont confiance, ni le faire faire par leur médecin de famille en qui ils ont confiance. Évidemment, les gens ne sont pas précipités pour se faire accès. Parce que les deux personnes en qui ils ont confiance, c'est leur médecin et leur pharmacien. Donc, il faut d'abord se reposer du... Pour les transplantations d'organes, en France, par exemple, on a développé un bon système, mais pendant plusieurs décennies, les médecins n'ont pas été informés, pas pris à partie pour expliquer ce qu'était la mort cérébrale, ce qu'était le prélèvement d'organes, etc. Le résultat, on a été que, quand les malades disaient, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut répondre, oui, il faut répondre. Les médecins étaient dubitatifs et c'était infiniment inflatable. On pourrait multiplier les exemples, je ne sais pas. Allez, plus loin, mais demain, plus loin, aujourd'hui, il est indispensable que les médecins, les pharmaciens, les infirmières, l'ensemble des professionnels de santé soient les premiers destinataires des messages. Le lévothyrox, il y a eu, semble-t-il, une petite lettre qui a été envoyée aux médecins pour dire, on change un peu l'information, sans explication précise, sans indiquer que dans d'autres pays, ça s'était passé parfois bien, parfois moins bien. Et voilà, il aurait suffi que leur attention soit vraiment attirée, pas seulement par une petite circulaire, mais en disant, attention, c'est quelque chose qui n'est pas indodin. Vous allez peut-être avoir des malades qui vont venir vous voir en disant, on n'en veut pas de nouveau truc, et on aimerait bien revenir à l'ancien, mais qui n'est plus en pharmacie. Alors, comment on fait ? Bon, donc, vous voyez ce que je veux dire ? La mobilisation des professionnels de santé est indispensable. Je crois que c'est le premier des points, l'information qui est délivrée du haut des autorités sanitaires, directement à la population, avec des messages qui sont parfois infantilisants ou simplistes, en disant, on sait ce qui est bon pour vous. Ben non, ils se trouvent qu'on est dans un temps, dans un siècle, où il ne suffit pas de savoir ce qui est le meilleur, il ne suffit pas d'être convaincu qu'on apporte le bien, il faut encore et surtout savoir l'expliquer. Sinon, les gens ne le feront pas. Et donc, ça n'est pas suffisant d'apporter les meilleurs traitements, les meilleures solutions, les meilleures préventions. Ça serait tellement évident, il n'y aura plus personne qui fumerait, il n'y aura plus personne qui boirait trop d'alcool, si les gens étaient réceptifs à ces messages, parce qu'on les entend tous les jours, ces messages. On sait bien que c'est plus compliqué que ça, la décision et le comportement individuel. Donc, il faut qu'il y ait tout un accompagnement et se dire, ce n'est pas parce que je sais que ceci est bien ou que ceci est mal, et que je le dis du haut de ma chair, que ceci va être traduit dans les faits. Non, il faut prendre le temps de peaufiner l'information, d'utiliser les relais d'information, les professionnels de santé. Parfois, des relais d'opinion aussi. Quand on veut parler aux jeunes, il ne faut pas que ce soit un prof de médecine, je suis l'arrêt pour nous, mais prof de médecine qui va parler à des jeunes, ce n'est pas celui qui sera le mieux entendu. Il faut trouver des relais chez les jeunes. On veut leur parler de sexualité, on veut leur parler de réservatif ou de je ne sais pas quoi. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un en qui ils puissent s'identifier, quelqu'un qui a à peu près leur âge, et qui leur explique les avantages, les inconditions, les difficultés. Ils l'écouteront. Donc, il faut qu'on fasse cette épreuve. On s'est trop arrêtés à définir le bon message et le mauvais message. Maintenant, il faut savoir comment ça devient passé. Et tous les vecteurs d'information sont importants pour ça. Docteur Ménard, vous voulez prendre la parole avant qu'on prenne une question ? Non, un point, c'est sûr que pour l'administration, il y a une difficulté culturelle à aller dans la transparence, je crois, ancienne. Cette volonté, je crois, existe vraiment à fond aujourd'hui, mais elle reste beaucoup à développer. La prudence et, à l'inverse, le principe de précaution. Nous avons peur d'émettre des messages qu'on pourrait être considérés comme prématurés et difficiles. Je crois que c'est une vraie difficulté. Et puis, mais vous l'avez déjà dit, professeur Touraine, que tout ne dépend pas du message, mais beaucoup de la réception et de l'adaptation du message pour qu'il soit reçu par ceux qui doivent l'entendre. On a une crise, si je peux l'évoquer à l'instant, toute récente, sur la région avec un enfant qui a attrapé la rage. On s'est beaucoup interrogé sur comment communiquer, comment... Il y a eu une conférence de presse faite il y a deux jours sur le sujet. C'est très difficile d'être sur le fil, de ne pas affoler tout le monde et, dans le même temps, transmettre l'information nécessaire de la prévention. On va prendre des... Je vais me déplacer. Des questions, et... Donc, au regard de tout ce que vous nous avez apporté comme information sur la santé publique et puis la notion de mensonge de santé publique, je suis encore très étonnée quand, devant mon téléviseur, quotidiennement, à la publicité, je vois cette publicité mensongère sur le médicament générique qui, puisqu'il a été travaillé pendant 20 ans, prenait donc ce médicament. On sait tous très bien que c'est faux. Et je me dis que nous sommes là dans le domaine de la santé publique. Quelle confiance on peut avoir après, à la prochaine campagne publicitaire qui va me dire, faites donc ce geste, il est bon pour votre santé. Alors, voilà, certes, il y a eu toutes ces affaires passées qui, vous disiez, pourraient améliorer la communication et devraient être prises en compte pour améliorer. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on est toujours aussi mauvais et que le mensonge devient même diffusable quotidiennement et même plusieurs fois par jour au niveau national. Et j'avoue que ça me fait peur. Alors, qui, dans tous les différents acteurs que vous avez cités tout à l'heure de prise de décision de santé publique, valide ce genre de publicité ? Comment les industries médicamenteuses ne sont peut-elles pas outrées par ça ? Parce que le facteur économique, bling bling, ça tombe. Donc, où elle, enfin, moi, ça me fait peur. C'est une petite cube. Quand me disent du mensonge sur le blanchissement de mes dents, ça ne me gêne pas. Et quand me le disent là-dessus, ça me fait du mal en tant que professionnelle de la santé. Très clair, qu'est-ce que vous voyez dans le mensonge, dans les génériques ? Ah, pardon ? Je suis allée compléter la question. Parce que pour qu'un médicament générique soit mis sur le marché, il faut que la molécule première tombe dans le marché public au bout de 20 ans. Ça ne veut pas dire que ce médicament générique a été pareil pendant 20 ans. Donc, pour moi, c'est différent. Que vous me dites qu'un médicament est bon parce que ça fait 20 ans qu'on travaille. Enfin, ce n'est pas la même chose. C'est la formulation, certainement, qui a été fait. Le générique, c'est la même molécule ? Oui, d'accord. Souvent produite dans le même laboratoire ? Oui, mais c'est à penser qu'on a fonctionnellement bien fait pour apporter... Je ne peux pas souligner le travail et 20 ans. La production elle-même, elle est faite dans les mois précédents. La molécule est exactement la même que ce soit le médicament princeps ou le médicament générique. Oui, mais il s'appelle générique parce qu'il a un excipient différent, on est d'accord. Donc, dire que le générique a été travaillé maintenant, c'est faux. La molécule première a été travaillée maintenant. Je suis étonnée que vous ne comprenez pas le sens de... On ne va peut-être pas faire que sur le générique, parce que c'est... Non, mais moi, je me trouve que c'est une essence de l'illustration par rapport à la question tout à l'heure. C'est que tous les génériques n'ont pas des excipients différents. Il y en a qui ont exactement la même forme générique et d'autres qui n'ont pas la même forme générique. Je suis d'accord avec vous, il y a des études de bioéquivalence qui ne sont pas systématiquement faites pour certains génériques, et d'autres qui le sont faites pour... Ça, c'est le problème... Après, il y a un facteur économique de baisser le prix des médicaments, etc., qui peut se comprendre. Mais il y a certains génériques qui sont exactement identiques aux médicaments princeps, et dans leur forme générique, et dans leurs excipients, etc., qui sont donc strictement pareils. Mais ce que vous venez de dire rejoint la notion de l'information. C'est-à-dire que, finalement, pendant très longtemps, l'information continue médicale n'a été faite que par les laboratoires formatiatives. Et vous l'avez dit sur les publications scientifiques, médicales, on va dire, à un certain nombre, on a beaucoup de mal à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que... Et ça rejoint toujours, parce que moi, j'ai vraiment très peur de... Alors, la publicité à la télévision rejoint un peu la notion médiatique. Ça a été dit à la télévision, donc c'est juste... Le journaliste qu'on aime bien sur je ne sais pas quelle chaîne, c'est des vérités absolues. Et il n'y a pas cette... On n'apprend pas assez à nos concitoyens à être critiques par rapport à l'information qui reçoit. Et surtout, on n'a pas des moyens objectifs d'avoir une information neutre et réelle. Et ce n'est pas un reproche du gouvernement, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut travailler pour arriver à augmenter le niveau critique moyen de nos sociétés ? Oui, parce qu'il faut dire qu'entre la publicité mensongère, comme vous le dites, Et puis, la réalité, il y a beaucoup, il y a un très grand espace. Quand il y a publicité mensongère, c'est simple. Parce que là, on peut poursuivre, et les gens sont condamnés. Il y a plusieurs exemples. Chaque fois qu'il y a une publicité mensongère, vous pourrez faire condamner. Mais sans aller jusqu'à une publicité mensongère, il y a des insuffisances de transparence, des informations tronquées, des... voilà, des demi-vérités, on va dire. Des petits mensonges. Des petits mensonges, mais qui ne vont pas jusqu'au niveau de la publicité mensongère. Donc c'est là où il faut que... Vous avez tout à fait raison, c'est très juste. Il faut qu'on apprenne. Et c'est très important pour les nouvelles générations à développer l'esprit critique. Parce que le nombre d'informations que reçoit un jeune aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, est 100 fois plus important qu'un jeune des générations précédentes. Donc comment trier le bon grain du vrai, si je peux dire, dans tout cela ? S'il n'a pas l'esprit critique, il va s'acheter, le pauvre. S'il écoute tout ce qu'il entend, il va s'acheter 500 compléments alimentaires qui lui promettent tout, quoi. Presque la vie éternelle et la beauté magnifique, la séduction parfaite, etc., etc., la perte de poids en une demi-heure, etc. Non mais là, évidemment, on est dans des trucs qui sont complètement farfelus, qu'on reçoit tous les jours. Heureusement, on a pu développer cet esprit critique. Mais quand on a 14 ans, ce n'est pas instinctif, ça. Donc on a un vrai devoir de développer davantage cet esprit critique. Je crois que c'est vraiment important, parce qu'on n'arrivera jamais, probablement, à contrôler d'une façon exacte toutes les informations en santé qui nous parviennent. Oui, Christian, oui, c'est bien. Yves Matillon, tout à l'heure, a fait le listing de toutes les grandes affaires par-faire du sang contaminé. Et il y a une chose... Je ne sais pas, c'est vrai. Oui, je disais, Yves Matillon nous a fait le listing des grandes affaires par-faire du sang contaminé jusqu'à maintenant, les boutiques, plus ou moins grandes, d'ailleurs. Et maintenant, il y a une chose qui n'apparaît jamais. Et je pense que c'est vraiment de la santé publique. C'est la démographie médicale. La démographie médicale, les déserts médicaux dont on parle. Alors j'entends encore des gens dire « Mais comment se fait-il qu'il y a ce problème ? » C'est parce qu'il n'y a pas de vocation. Alors qu'on a barré pendant des années des jeunes qui ont passé le concours et qui ont été... On a barré au musclosus. Et surtout, ça, parce que je pense qu'en 83 ou 84, quand on l'a instauré, on l'a divisé par deux, on va mettre ça à former à peu près, c'était légitime. Mais le problème, c'est qu'on est resté 25 ans comme ça. Et sans... Alors que tous les indicateurs étaient au rouge depuis bien longtemps. Alors, dans le cas des acteurs, il ne faut pas en oublier un, puisque on a la problématique actuellement concernant les sages-femmes. Le Conseil de l'Ordre des sages-femmes prône la réduction du numerus clausus. Et on a fait une étude récemment. Et dans le même temps, par rapport au sujet que j'ai abordé tout à l'heure, effectivement, les sages-femmes libérales peuvent offrir des éléments de service qui rentrent complètement dans la proximité. Donc, il y a aussi un peu de malthusianisme des ordres qui partagent la responsabilité sur des choix qui ont été faits dans ce sens-là. Vous pouvez me permettre de prendre une dernière question ? Je crois que tout à l'heure, il y a une main qui... Juste en transcrivant un peu plus de moins avant la dernière question. Pour le genre, il y a quand même une forme d'hypocrisie et de mensonge de la part, en tout cas vécu comme tel, de se servir, par exemple, de la baisse du nombre de messins ou de la baisse du nombre d'infirmières ou de sages-femmes, etc. Pour dire, finalement, on ne va pas prendre les décisions politiques qu'il faut prendre. Moi, j'ai un côté de chez moi et Clermont-Ferrand. Il y a une ville qui a une perte de vitesse complète, c'est Thiers. Le sénateur proche de Thiers, c'est M. Charras. On a construit un super hôpital alors qu'il n'y a pour aucune raison. C'est à un quart d'heure, 20 minutes de Clermont-Ferrand par autoroute. On maintient une maternité 300 accouchements, c'est même pas un par jour. Il faut quand même, en termes de... Parce qu'on dit compétence, oui, mais la compétence sur un accouchement normal, ça fait quelques milliers d'années que les femmes accouchent toutes seules sans sages-femmes et sans médecin. Donc on peut imaginer le jour où ça se passe mal et le jour où il y a une hémorragie. Et ça, on ne le dit pas à la population. On va manifester... Le maire de Thiers a eu un enfant et il est né à la maternité de Clermont-Ferrand. Donc il faut... S'il y a une hypocrisie complète de la part des politiques et de l'organisation des soins, enfin, vous voyez comment c'est vécu. Est-ce qu'il y a... Oui. Merci. Alors, on parlait... Je vais revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, la question de la confiance qu'on a effectivement vers ce qui est transmis comme information. Moi, ça me renvoie à la question de la considération de ce qu'il y a sur le terrain et à la lecture de ce qui peut se faire. Donc merci d'avoir utilisé mon hypocrisie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de nombre de considérations, le traitement d'une aide-soignante aujourd'hui dans un EHPAD, d'une infirmière, la recherche désespérée, d'un médecin coordonnateur, ce genre de choses. Et ma question, c'est vraiment de dire, est-ce que là, on est pas baissé dans un mensonge ? Que dire qu'on va accompagner des personnes quand on sait que, par exemple, pour la personne âgée, il n'y a pas de secrétaire d'État. C'est pas le secrétaire d'État qui, sur le terrain, sera le plus utile, mais... Non, mais il est haut à ça. Oui, mais de fait, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a un manque de considérations. Et c'est pas seulement dans les professions policières, c'est très général. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui ce qu'on appelle maintenant la souffrance au travail dans toutes les professions ? Avec un taux de troubles psychosociaux, voire de burn-out, et parfois même de suicide. Pourquoi tout ça ? Parce que, on peut y trouver des raisons multiples, une nécessité de travail plus intensif, productivité, etc. Mais surtout, surtout, plus que tout l'âge, c'est le manque de considérations. Le management est à revoir complètement. Quand je dis management, c'est pas seulement... Je me ferais le travail de réagir assez vivement quand même. Je pense qu'on est au-delà du management. Effectivement, la considération, c'est aussi, ne pas se sentir appuyé par l'ARS. Tu disais, mais tu es là. Ne pas se sentir appuyé par l'ARS. Non. Quand on travaille dans un établissement, pour les personnes âgées, moi, je suis directrice en EHPAD, en Arnèche, dans une petite zone rurale, un peu éloignée, on se sent plus acculé par des réponses à des indicateurs, à des quantités de solutions ou alcooliques à justifier. Je suis un peu réductrice, mais parce que c'est violent dans nos pratiques et dans notre quotidien. Je vais vous donner au Dr. Ménard la possibilité de vous répondre, mais je crois que ce que vous dites, tout le monde a conscience. Alors, petit à petit, j'espère que les solutions seront trouvées, mais tout le monde a conscience de cette nécessité. Mais c'est quand même une question de considération. Je reviens sur ça. C'est une considération qu'il faut développer vis-à-vis des professionnels sur le terrain. Alors, ça vient de tous les niveaux. C'est la considération de l'ARS, mais c'est la considération aussi du directeur de l'établissement vis-à-vis de l'ensemble des personnels. C'est la considération des patients et des familles de patients. C'est en définitive, mettre un niveau différent de considération vis-à-vis du professionnel. Si vous voulez, on est en train de subir, si je peux me permettre cet exemple, dans le monde de la santé, ce que les enseignants ont subi il y a une génération. On était passé, chez les enseignants, une profession qui était reconnue, admirée, respectée, d'une profession qui a été attaquée, d'évaluer. Les parents contredisaient les enseignants, les enseignants étaient violentés par certains enfants, enfin, c'était... Ils étaient déconsidérés. Et ça a créé des difficultés que vous connaissez. La prise de conscience a été faite et il y a des tentatives pour apporter des solutions dans le monde de la santé. Il y a un peu ça. Il y a une considération qui a décru vis-à-vis de la totalité des professionnels de santé dans les établissements, dans la pratique libérale, à l'ailleurs. Et la... Vous dénoncez, le docteur Ménard va vous répondre, l'ARS, mais je pense que ce n'est qu'un des composants qui doit collectivement trouver le moyen de revaloriser la considération nécessaire à chacun en sachant que les professions exercées ne sont pas très rémunératrices, personne ne fait ses métiers pour faire fortune, que ces professions sont souvent choisies avec une sorte de vocation, en tout cas, un intérêt social ou médico-social et que tout ceci mérite d'être au-delà. Les gens sont d'accord pour travailler beaucoup, parfois revenir à un moment où ils croyaient avoir des loisirs pour assurer la permanence des soins, etc. Avoir certains sacrifices, mais en échange de ça, ils voudraient être, et c'est légitime, considérés. Et ça, ça manque un petit peu dans notre système. Donc, on voit bien que c'est très, très important et je suis sûr qu'on diminuera une partie... Enfin, toutes les études ont été faites, il y a eu plusieurs rapports qu'ils pourraient vous procurer pour l'analyse de toutes ces circonstances qui récemment ont abouti à des personnes, parfois des suicides, et on voit bien que c'est souvent cela qui est à l'origine, mais ce n'est pas qu'à partir des autorités sanitaires, c'est entre les professionnels eux-mêmes, entre les médecins, entre les... il y a une forme un peu d'agressivité dans les rapports humains aujourd'hui qui est préjudicial et qui fait que ces métiers qui ne sont pas faciles à exercer, si en plus on les exerce sans avoir le niveau de reconnaissance et... et bien... ça aboutit à des états un petit peu désespérés pour certains. On a laissé Ménard et Matillon conclure cette table ronde. Alors on ne va pas se mentir aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des lourdeurs et des contrôles qui peuvent paraître effectivement lourds. Je pense qu'il y a deux voies relativement nouvelles qui sont quand même dans le dialogue entre d'utels et d'établissements qui peuvent permettre de dépasser le côté lourdeur administrative. la contractualisation c'est un moyen de s'engager sur des objectifs et non pas regarder en rétrospectif des éléments de contrôle mais une discussion avec les établissements pour voir quelles peuvent être les marges de progrès. Je pense que c'est comme ça qu'elles doivent être conçues et que c'est comme ça qu'on peut avoir un accompagnement positif. Ce n'est pas toujours le cas mais je pense que c'est une voie pour l'avoir. L'autre élément de réponse que je donnerai c'est un élément et une préoccupation que nous avons sur la prévention des risques psychosociaux avec un séminaire qu'on a organisé l'an dernier sur ce thème et qui passe quand même beaucoup je m'excuse d'insister là-dessus sur au-delà des éléments de reconnaissance qui sont extrêmement importants sur des éléments de modification ménagériale. Je reviens à la profession médicale mais c'est effectivement une évolution importante où la considération y compris dans la formation initiale des internes doit évoluer pour que il n'y ait plus il y ait le moins possible justement ces risques qui touchent particulièrement tous les personnels en formation.